Il est difficile de parler d'une seule forme de jeunesse, je pense qu'il y a plusieurs générations, mais si on parle de la génération Z, qui est donc la dernière génération entrée dans le monde du travail, qui est une génération extrêmement connectée, qui est née dans le monde de la digitalisation, il y a plusieurs caractéristiques qui les concernent. D'abord, c'est qu'ils aiment travailler en mode projet, par exemple, sous forme de mission, c'est ça qui les intéresse, et ils aiment également travailler de façon en mode collectif, dans une organisation, et également, évidemment, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont nés dans la digitalisation, et que pour eux, la digitalisation est un mode de fonctionnement. Par ailleurs, du coup, l'entreprise va devoir s'adapter à cette nouvelle génération pour les attirer, pour attirer ces talents, particulièrement les grandes entreprises, parce que les jeunes sont plus attirés vers des entreprises de taille intermédiaire, je dirais, ou qui sera plus proche d'eux, mais finalement, les grandes entreprises devront modifier leur politique pour les attirer. Comment est-ce qu'elles devront s'organiser ? Elles devront développer des politiques de recrutement assez attrayantes, je dirais, attirantes. Elles devront leur apprendre à travailler, effectivement, leur permettre de travailler en mode projet, et également, par exemple, développer l'intrapreneuriat, qui est en fait une possibilité de les laisser développer leur capacité d'être entrepreneurs, mais dans une entreprise. Et ça permet de développer la créativité, donner peut-être un sens plus fort à leur travail, et également les écouter. Parce que ce qui caractérise aussi cette génération, c'est que c'est une génération qui veut faire entendre sa voix, et beaucoup d'entreprises ont dû mettre en place des systèmes d'organisation, par exemple, des Young Professional Network, ou des systèmes qui font que cette génération est entendue, est entendue sur ses attentes du monde du travail par l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio